bonjour bonjour s'il vous plaît on va commencer aujourd'hui vous allez voir donc l'examen clinique du genou de la cheville et un petit mot sur l'éthiatalgie c'est trois cours qui sont bien longs bien longs j'ai essayé d'abréger un peu donc là je vais vous demander de prendre note à chaque fois que je vous dis un truc on va commencer par le genou le genou vous savez c'est une articulation qui est portante qui est située donc entre la hanche et la cheville quand on dit articulation portante ça veut dire qu'elle est soumise si vous voulez au poids du corps d'accord donc là pour le genou l'examen clinique il permet de déterminer le type d'examen technique que vous allez demander donc utile à l'élaboration du diagnostic donc notre but en tant que clinicien si vous voulez c'est de demander un examen complémentaire qui va nous aider à faire un diagnostic donc pas uniquement dans l'orthopédie mais dans toutes les disciplines que vous allez voir dans votre cursus bien sûr elle doit être systématique il sera influencé par l'anamnèse l'anamnèse c'est l'interrogatoire donc avant d'examiner votre patient vous devez si vous voulez interroger votre patient bien conduit elle permettra de faire 90% du diagnostic final donc vous voyez un bon et une bonne amnèse un bon examen clinique déjà vous êtes orienté vers la pathologie le genou le genou donc je vous ai mis une petite image donc c'est un petit rappel vous avez vu déjà l'anatomie donc c'est pas la peine d'insister mais il faut savoir que c'est une articulation qui est formée donc par le fumur en haut le tibia en bas et vous avez les minisques la rotule les ligaments latéraux le pivot central la capsule tout ça donc ça forme si vous voulez le genou en effet donc tout examen clinique tout examen clinique doit commencer par une anamnèse interrogatoire c'est la phase essentielle dans le cheminement du diagnostic donc là elle va permettre d'orienter l'examen clinique qui sera déterminant dans l'obtention du diagnostic final moi je suis dit que ma passion qui vous dit là j'ai mal au niveau de l'épaule et tout ça 30 tu demandes une radio au niveau du genou c'est pas logique d'accord aussi l'examen clinique il va comprendre les différentes phases donc il faut être similogique même en orthopédie il faut être similogique vous allez commencer par une inspection une pôle patient un testing ligamentaire si vous voulez et bien sûr évaluation des douleurs par d'autres examens donc on va commencer par une observation toujours une observation une inspection l'examen clinique il va commencer par une observation pointilleuse de la posture du patient donc là c'est le genou c'est la position debout c'est la marge tout ça donc on doit commencer par la position du genou debout appui bipodal on appelle ça appui bipodal appui monopodal la marche la marche d'accord vous allez voir s'il y a des anomalies donc d'orientation donc un varus ça veut dire que les genoux sont en haut un valgus c'est des genoux qui sont en x comme vous le voyez un recurvatome donc le recurvatome c'est comme ça un flissome c'est comme ça voilà où le flissome d'accord et bien sûr vous allez voir s'il n'y a pas de boiterie la boiterie c'est une marche qui est anormale donc soit il va vous faire une boiterie disquive donc il va faire ça peut pas marcher par exemple il va vous faire un stépage donc il fait ça c'est la suivi qui est paralysé d'accord ou toute anomalie donc là déjà à première si vous voulez coup d'oeil vous avez une petite idée l'inspection elle va mettre en évidence l'examen ou l'axe clinique du patient donc comme on a dit varus valgus neutre ou tout ça vous devez examiner le patient en position couché en position debout donc ici par exemple et bien sûr votre mobilité elle sera quantifiée qu'est ce que ça veut dire quantifier ça veut dire que là vous devez vous mener d'un rubomètre d'un si vous voulez pour mesurer les angles et tout ça donc comme on a dit y'a-t-il un philisome un recurvatum l'extension du genou la flexion du genou et n'oubliez pas donc l'examen il doit être comparatif donc je n'examine pas uniquement du genou qui est touché mais aussi du genou contre latéral ok d'accord donc on est arrivé ici en position couchée vous allez voir l'amutrophie du quadriceps le quadriceps c'est ça c'est le muscle qui est en avant et qui est formé de quatre muscles quatre chefs donc on appelle ça quadriceps donc vaste interne externe médial et droit intérieur il fait partie de l'appareil extenseur du genou donc si je fais ça c'est grâce au quadriceps donc je vais le mesurer et je vais si vous voulez quantifier s'il y a une amyotrophie ou pas amyotrophie ça veut dire qu'il y a une diminution du volume du muscle pourquoi il y a une diminution parce que quand le muscle ne travaille pas il va diminuer si vous voulez de diamètre en cas de traumatisme ou suspicion d'infection il faut évidemment vérifier l'intégrité de la peau d'accord donc exclure une fracture ouverte une fistule un sepsis tout ça aussi s'il n'y a pas de psoriasis du dermite et voir s'il n'y a pas de tumefaction ou d'exostose exostose c'est une excroissance osseuse stannos qui est uniforme on l'appelle exostose d'accord et bien sûr voir s'il n'y a pas de kyste paraminiscal le menisque fait partie du genou du compartiment du genou on va le voir après d'accord ok donc aussi voir s'il n'y a pas de penchement articulaire facile à identifier par le comblement du récissus sous quadricepital donc ici en dessous vous avez donc si vous voulez une logette qui est appelée russissus si elle est comblée c'est qu'il y a un penchement au niveau du genou bien sûr il faut voir s'il n'y a pas d'ondécidents chirurgiques et un type d'arthroscopie arthroscopie c'est la visualisation du genou par des caméras comme ça se fait au niveau de l'abdomen l'arsyloscopie et bien sûr s'il n'y a pas de problème de LCA d'aileron et tout ça donc la mobilité elle est quantifiée comme on a dit on recherche le recurvatum le flissom d'extension la limitation de la flexion du genou et l'examen comme on a dit il est comparatif bon la palpation la palpation elle passe par l'identification des différents points anatomiques du genou donc vous avez la rotule la rotule qui est en avant vous avez la tuberosité tibiale antérieure qui est appelée TITIA vous avez les tubercules du condyle fémoraux et vous avez le plateau tibial et le tubercule du GRD donc là si vous voulez ce sont les points osseux qui sont bien visibles au niveau du genou elle permet de confirmer la présence au nom du liquide intra-articulaire par le signe du glaçon vous le connaissez donc le signe du glaçon c'est comme dans l'acide vous allez voir ça en 4ème année donc s'il y a un épanchement le fait de faire descendre la rotule donc cette rotule elle va bomber et elle va si vous voulez sortir comme un glaçon dans l'eau quand on le met dans l'eau quand on le fait plonger donc il va émerger en surface donc c'est le même principe bien sûr on a dit qu'il faut mesurer la circonférence du quadriceps à 10 cm en proximal par rapport à la rotule donc on recherche une amyotrophie cette analyse donc elle se fait en extension la palpation de crépitations on regarde une articulation s'il y a un problème on regarde donc normalement il n'y a pas de bruit il n'y a rien on regarde l'articulation aussi il faut voir l'articulation pâtillo-fémorale quand on dit pâtillo-fémorale ça veut dire entre rotule et fémur donc entre la surface articulaire de la rotule et la troclée fémurale ok donc l'évaluation de l'articulation elle est statique et dynamique déjà à l'inspection pour visualiser une différence de trophicité du quadriceps une hypoplasie du vaste interne ou un gonflement pré-pâtillaire qui est suggestif d'une bursite pré-pâtillaire la mesure du Q angle donc chez l'homme il est à 14mm et chez la femme il est à 17mm donc c'est un angle qui est facile à mesurer vous avez l'axe du fémur, l'axe du tibia, le croisement et l'angle qui se fait donc il est appelé donc angle Q vous avez le tracking rotulien ça veut dire que votre rotule quand vous faites la flexion, extension elle va suivre sa direction normale donc au niveau de la troclée sinon s'il y a une luxation ou bien une instabilité de la rotule vous allez voir qu'elle sera latéralisée et c'est ce qu'on appelle le j-sini d'accord donc ici à droite c'est un genou qui est normal mais à gauche vous voyez que la rotule elle est latéralisée et elle est en externe donc on appelle ça instabilité rotulienne d'accord aussi donc au niveau du genou on a dit qu'il y a la rotule, les ailerons, tout ça il y a aussi le cartilage articulaire donc là pour voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau du cartilage on a par exemple ce test qui est appelé grinding test là on fait une pression sur la rotule lors de la contraction simultanée du quadriceps donc vous voyez que ça déclenche une douleur ou bien lors d'une atteinte ou la suspicion d'une atteinte antérieure si vous voulez il faut toujours penser à examiner la hanche donc là votre examen ne doit pas si vous voulez se contenter d'examiner uniquement le genou des fois il y a des pathologies cachées au niveau de la hanche d'accord donc là on se focalise sur le genou mais attention il ne faut pas oublier d'examiner aussi les autres articulations ok donc aussi donc pour la rotule donc patella c'est rotule patella c'est rotule ce fait en provoquant une subluxation externe donc là c'est le smiley test c'est un test qui est simple donc tu fais une petite luxation de la rotule en externe même si ça déclenche une douleur c'est que c'est positif il y a un problème au niveau de la rotule bien sûr rechercher une rideur ça veut dire qu'il y a une diminution des amplitudes normales du mouvement d'une articulation allez il y a la rideur d'accord et d'autre part vous avez l'ankylose ankylose ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement donc aussi voir la hanche parce qu'il y a des douleurs au niveau de la hanche qui sont rapportées au niveau du genou donc deuxième articulation c'est la femurotibiale entre femur et tibia donc là je vous ai mis une coupe de menisques ce que vous voyez donc ça vous avez deux menisques au niveau du genou donc vous avez un menisque externe et un menisque interne donc l'externe si vous voulez il est en haut et l'externe il est en croissant donc là c'est des fibrocartilages qui contribuent à la stabilité du genou et à amortir les chocs du genou et bien sûr il contribue au mouvement normal du genou donc pour le femur et les tibia la palpation elle permet de déterminer s'il y a une timifaction aux alentours du genou donc molle, dure, plaidant plus pour un kyste arthrosynovial ou une exostose une atteinte meniscale qui se caractérise par des douleurs au niveau de l'interligne avec possibilité d'un clic qui est ressenti lors de la manoeuvre de flexion bon les tests meniscaux principaux comprennent la palpation de l'interligne la manoeuvre de McMurray ou d'Appley ou la marche en canard donc pour McMurray c'est simple il fait une petite flexion au niveau du genou et elle va emprunter une rotation au niveau du genou en palpant l'interligne donc des menisques en regard ça va déclencher une douleur alors vous avez un deuxième test donc qui se fait donc c'est le test d'Appley ou bien le grinding test le patient il est en ducubitus ventral et le genou est fléchi et hop on fait une pression axiale et on fait une rotation donc comme on le voit sur le schéma s'il y a une douleur ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du menisque et bien sûr vous devez tester la stabilité donc sagittale, frontale et rotatoire du genou là pour dépister s'il y a une éventuelle lésion ligamentaire donc vous avez les ligaments croisés antérieurs, postérieurs et vous avez des ligaments latéraux donc là il faut aussi tester leur stabilité donc ce test consiste à mettre les structures en tension en fonction du nombre de millimètres d'ouverture d'instabilité graduée donc de 0 jusqu'à 3 et le stress en valgus permet de tester le ligament latéral interne donc ce que vous voyez ici donc ça c'est le ligament latéral interne et externe d'accord ? et ici vous avez les ligaments croisés donc si vous faites du valgus ou bien du varus vous allez tester à la fois à chaque fois un ligament donc externe ou interne et bien sûr pour les croisés vous avez donc les tests les plus utilisés c'est ça ? vous avez le LACMAN, le test de LACMAN, genou fligé à 30 degrés et le croisé antérieur c'est un ligament qui empêche le tibia de se luxer en antérieur donc le LACMAN si votre tibia vient en antérieur par ce test donc là vous allez vous dire qu'il y a un problème au niveau du LCA en bas c'est le LCP d'accord ? autre test vous avez le pivot shift donc la même chose donc on fait là pour le pivot shift c'est un test pour tester le LCA le croisé antérieur et on va reproduire si vous voulez la position d'instabilité du genou donc fléchi à 30 degrés et on va faire un valgus et une rotation du genou tout en faisant la flexion ça va entraîner une luxation du tibia en antérieur d'accord ? pour le postérieur donc c'est la même chose il faut rechercher un terroir postérieur au niveau du genou donc on peut utiliser aussi l'hyperextension le recuivre atom là c'est des signes de lésions de la capsule ok donc vous avez fait vos examens cliniques rapides et tout ça et ciblés là il faut compléter il faut compléter donc vous suspectez par exemple au niveau du genou les lésions du LCA ou bien les lésions du MINISC là il faut compléter votre examen par des radios standards par l'IRM et tout ça par exemple là je vous ai choisi des coupes au niveau de l'IRM là c'est une coupe au niveau de l'IRM ici donc ce que vous voyez ici là c'est le fumur là c'est la rotule d'accord ? là c'est le croisé postérieur et là c'est le ligament croisé antérieur donc ce croisé antérieur normalement il se place ici donc il est comme ça vous voyez qu'il est un peu horizontal ça veut dire qu'il est rompu ici je vous ai choisi une image du lésion miniscale donc le MINISC sur l'IRM il apparaît comme ça donc un triangle noir ici vous avez le noir mais du blanc à l'intérieur ça veut dire que ce MINISC prend le produit de contraste parce qu'on injecte un produit de contraste donc s'il prend le produit donc il est lisé d'accord ? aussi vous avez donc l'arthroscan et tout ça et bien sûr plus l'examen clinique sera affiné plus le diagnostic est plus précis donc là c'est pour la suivi je vous ai assemblé à peu près les différents tests qui se font au niveau du genou est-ce que vous avez des questions ? pour le genou ? donc si on récapitule pour le genou en premier vous devez commencer par l'interrogatoire en deuxième lieu c'est un examen ciblé sur le genou donc position debout position couchée à la marche et en troisième lieu c'est les tests si vous voulez actifs au niveau du genou donc tester l'articulation fémoropatillaire puis l'articulation tibiofémorale et puis un testing des différents ligaments et un testing du MINISC à peu près c'est ça donc l'examen global du genou et il ne faut pas oublier le genou contralatial et les articulations sous-jacentes donc à peu près c'est ça d'accord ? vous n'êtes pas obligé de retenir les noms des tests et tout ça mais à peu près donc la démarche de l'examen et bien sûr demander un examen paraclinique toujours commencé par une radiographie standard de face et de profil et puis vous allez passer soit à l'artroscan, à l'IRM ou autre chose donc c'est à peu près ça puis on va encore passer rapidement à l'HIV il n'y a pas de questions ? ok donc pour l'HIV bien sûr c'est un propos limité à la pathologie chronique donc c'est une articulation qui est très sollicitée car portante elle est très concernée en traumato du sport et si les séquelles des entorses de l'HIV surtout ces entorses ne sont pas bien prises en charge d'accord ? donc les entorses de l'HIV attention ils ont des séquelles qui sont très importantes surtout donc la douleur et l'instabilité de l'HIV donc pour l'HIV il y a beaucoup de ligaments donc là par exemple une vue externe vous avez beaucoup de ligaments latéral interne, latéral externe vous avez la syndismose, vous avez les ligaments entre le tibia et astragal, entre calcanium et astragal donc aussi si vous faites une vue, une coupe interne donc c'est la même chose, il y a beaucoup de ligaments mais ce qui est important c'est ces trois fisseaux donc le LLI, on l'appelle le LLI il est important et il est sujet à beaucoup de traumatismes donc tous les traumatismes de l'HIV donc beaucoup plus le LLI qui est touché d'accord ? aussi en postérieur, donc pardon aussi en postérieur, donc c'est la même chose donc vous avez beaucoup d'éléments et vous avez beaucoup d'organes nobles qui passent donc je ne vais pas m'étaler les symptômes, les symptômes que vous allez rencontrer sur l'HIV donc vous avez l'instabilité l'instabilité c'est quoi ? donc le patient se sent, il ne peut pas si vous voulez se mettre debout sur sa chiville il sent que sa chiville va se luxer c'est ça l'instabilité vous avez la douleur, l'arrideur et vous avez le blocage le blocage, donc quand il fait l'extension la flexion, hop ! le périmètre de, si vous voulez, de flexion ou d'extension est touché, donc il est bloqué vous avez donc le dérangement interne donc c'est une sensation de douleur vous avez les craquements et vous avez les œdèmes la déformation bien sûr l'importance fonctionnelle la boiterie et tout ça va engendrer un arrêt de sport et une gêne professionnelle bon rapidement les signes d'examen vous allez faire ça en dicubitus dorsal comme on a dit pour le genou de façon comparative en position assise il faut examiner les jambes pendantes sur le côté de la table voilà, l'examinateur donc ici il peut être assis c'est difficile en période aiguë pourquoi ? parce que vous avez la douleur vous avez l'impotence, vous avez l'œdème donc vous pouvez renouveler votre examen à notre moment au bout de 15 jours là au bout de 21 jours à distance du traumatisme donc bien sûr vous allez rechercher vos amplitudes articulaires donc comme flexion, une extension inversion, inversion, tout ça et bien sûr les amplitudes complètes donc de 50 à 60 degrés donc qui sont potentialisées par la flexion du genou ça veut dire que si vous faites une flexion vous allez en même temps fléchir le genou donc le périmètre de flexion va augmenter et bien sûr l'iversion et l'inversion quand on dit inversion donc ça sous-entend rotation externe abduction et quand vous dites inversion donc c'est la rotation interne et si vous voulez l'abduction et la supination pour l'iversion c'est la pronation donc c'est l'association de trois mouvements fin de tour inversion trois mouvements je répète inversion donc c'est l'association d'une rotation externe d'une pronation et d'une abduction inversion c'est l'association d'une rotation interne d'une abduction et d'une supination d'accord ? ok donc bien sûr vous allez tester la force musculaire la mesure ici elle est comparative à l'immanuel donc pour la contraction du muscle et là vous avez un petit échelle sur la résistance du muscle de 0 jusqu'à 5 les points douloureux donc le LLI et le LLE ça veut dire le ligament latéral externe et le ligament latéral interne bien sûr l'interlignée articulaire antérieure de la cheville l'angle tibiofibulothalien le sinus jetarce le sinus il est ici d'accord ? il est en interne et les tendons des anthèses donc les tibios fémoraux le tibial antérieur le jambier antérieur le jambier postérieur et le fléchisseur pour le propre de l'allus donc l'allus c'est des tendons des tendons qui passent au niveau de la cheville bien sûr le cartilage thalien et vous allez tester ça donc par des mouvements de varus d'équins et de valgus d'équins et rechercher les rousseaux péris maliolaires signant le passage des fibulaires sur la maliol latérale donc les fibulaires les fibulaires les fibulaires les fibulaires ça vient du fibula fibula donc vous avez tibia péronée d'accord ? péronée c'est fibula c'est la même chose donc pour les déformations par exemple ici la rupture du tendon jambile postérieure donc ou bien l'apparition d'un pipe là vous recherchez bien sûr les laxités donc là vous avez cet os appelé talus et là c'est la surface du tibia donc vous avez vous voyez que cette surface on dit qu'elle est déshabitée ça veut dire que cet os normalement il est ici là elle est luxée c'est très bien donc c'est une luxation appelée talocrurale donc entre tibia et talus aussi donc rechercher les laxités donc lors des varus varus exagérés donc là c'est une vue de face du talus ici il est bien centré et ici il est luxée il n'est pas au niveau de la mortaise tibiae talienne si vous voulez d'accord donc c'est un os qui est luxé donc ici donc ici la morphologie du pied on appelle ça podoscope donc là le patient il va se mettre sur cet appareil et l'appareil il va si vous voulez dessiner le type plutôt le pied donc vous allez voir s'il n'y a pas de pied par la valgus ou du pied creux donc là c'est des déformations au niveau du pied bon maintenant pour la cheville vous avez plusieurs tableaux cliniques donc j'ai essayé de vous résumer ça vous pouvez avoir une instabilité chronique ça veut dire que la cheville elle est instable elle est instable depuis x temps avec une vraie hyperlaxité mais ici il n'y a pas de douleur donc sans douleur d'accord vous pouvez avoir donc une cheville douloureuse donc c'est une cheville douloureuse lors du traumatisme par exemple mais elle est stable elle n'est pas elle n'est pas instable d'accord vous pouvez avoir donc une instabilité avec douleur et vous pouvez avoir donc une instabilité sans l'accepter donc si vous voyez ce sont les différents tableaux qu'on voit lors du traumatisme de la cheville bon si vous avez une instabilité sans douleur donc il n'y a pas de douleur vous allez vous dire que peut-être il y a une hyperlaxité ligamentaire il y a des gens qui sont hyperlaxes donc leurs articulations sont fluides les mouvements sont plus si vous voulez exagérés que le sujet normal et c'est sans conséquence d'accord donc on dit que ce sont des sujets hyperlaxes les gens qui font par exemple de la gymnastique ou autre ça ou bien il y a un problème de proprioception ça veut dire qu'il y a un problème musculaire donc peut-être qu'il y a un problème musculaire donc un problème neurologique ou bien vous avez une atteinte sous-talienne associée qui fait qu'il y a une laxité donc là si vous avez une instabilité sans douleur maintenant si vous avez une instabilité sans hyperlaxité donc peut-être qu'il y a une contracture du muscle qui est anormale ou bien c'est un varus de l'arrière-pied ou bien c'est des déformations au niveau de la cheville d'accord ? qui causent cette instabilité ça veut dire que cette instabilité si vous voulez elle est d'origine morphologique donc c'est pas des ligaments ou autres donc c'est beaucoup plus l'os qui est un problème au niveau de l'os maintenant si vous avez une instabilité et une douleur donc peut-être qu'il s'agit d'un corps étranger ou bien c'est les tendons fubilaires qui sont instables donc les tendons ils sont ici mais des fois quand ils sont instables donc ça sort vous voyez que ces tendons si vous voulez c'est luxe ou bien donc vous avez un syndrome du sinus du tarse le sinus du tarse il est situé ici sur le point de pénétration de la vascularisation de la cheville donc peut-être qu'il y a un problème au niveau du sinus donc là c'est une petite image d'une arthroscopie de la cheville d'accord ? donc cette arthroscopie de la cheville le chirurgien qu'est-ce qu'il fait ? au lieu d'aller ouvrir la cheville il entre par des petites caméras il voit ce qui se passe à l'intérieur de la cheville d'accord ? c'est comme au niveau du genou aussi donc là si vous avez une douleur une douleur mais qu'il n'y ait pas d'instabilité donc soit c'est un conflit tissulaire soit c'est une arthrose arthrose c'est une destruction du cartilage articulaire il y a un smile arthrose d'accord ? ou bien vous avez des lésions nerveuses ou vous avez une algodystrophie algodystrophie c'est un problème c'est un ensemble de symptômes qui englobe une lésion de l'os une lésion des parties molles une lésion des ligaments ou bien vous avez donc une fracture parcellaire ou bien une arthropathie au niveau de l'articulation tibio-fibulaire donc par exemple ici c'est des images d'arthrose donc comme vous voyez ici donc le cartilage est détruit l'interligne entre talus et tibia disparaît, disparaît et le cartilage donc comme vous voyez là-bas donc il n'y a pas de cartilage là c'est une vue arthroscopique arthroscopique de la cheville ou ce que vous voyez ici en blanc il y a où le cartilage ? c'est ça donc le blanc c'est le cartilage qui est au niveau de l'articulation ferme-y toutes les articulations donc le blanc c'est le cartilage ok donc la syndismose la syndismose c'est l'articulation tibio-fibulaire donc là je vous ai mis quelques tests qu'on utilise pour voir s'il n'y a pas de lésions au niveau de cette articulation bien sûr ça peut être sujet à des conflits les conflits ça veut dire qu'il y a une X croissance osseuse qui empêche l'articulation de travailler normalement alors je veux dire un conflit là donc c'est une vue IRM d'une articulation avec une vue arthroscopique de l'articulation de la cheville donc est-ce que vous avez des questions ? hein ? donc la cheville c'est la même chose je suis allé avec les schémas que je vous ai donné donc il suffit de si vous voulez tenir en compte avec les schémas lorsque vous avez une douleur lorsque vous avez une instabilité l'asiatique commune l'asiatique commune donc vous connaissez tous c'est ça l'asiatique je vous ai mis un petit rappel quand même donc la colonne vertébrale elle est constituée de vertèbres donc vous voyez empilées les unes sur les autres et elles sont reliées par le disque donc ça vertèbres 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 et vous avez ça appelé disque intervertébrale je suis allé ? non ? ok le disque donc vous voyez il a donc un anelius en périphérie c'est un anofibreux et bien sûr au centre vous connaissez tous le nucléus qui est un noyau gilatineux d'accord ? c'est un élément essentiel de la colonne vertébrale donc lors des différents mouvements flexion extension et tout ça maintenant l'ernie c'est quoi ? par exemple la laitage lombaire le disque intervertébral est un élément si vous voulez de fragilité de la colonne vertébrale avec les années qu'est-ce qui se passe au niveau de ce disque ? il devient si vous voulez moins souple il se déshydrate et il fissure ok on appelle ça dégénérescence discale les efforts physiques répétés au travail donc les gens qui sont travailleurs de force qui font des soulèvements et tout ça vont être sujets à des microtraumatismes les obèses les déformations de la colonne peuvent accélérer le vieillissement de ce disque d'accord ? donc ce que vous voyez ici au niveau de chaque disque il y a une paire de nerfs crâniens qui sort donc c'est des nerfs qui sort maintenant l'hernie c'est ça donc le disque il va sortir de sa place et il va comprimer le nerf c'est pour ça qu'on a cette douleur et c'est pour ça qu'on appelle hernie donc quand on dit hernie ça veut dire que c'est une position anormale donc vous avez une hernie discale une hernie hiatal une hernie donc hernie ça veut dire que l'organe est sorti de sa position normale c'est pour ça donc quand ce disque glisse glisse il va vous donner ça s'il comprime le S1 donc c'est une sciatique d'accord donc comme définition c'est quoi une homocyate algie c'est un symptôme qui est défini par une algie radiculaire du membre inférieur ça siège ça siège donc pour la sciatique sur le territoire du sciatique elle est d'origine vertébrale donc de relevant d'une irritation ou bien d'une compression des racines du scénère donc comme on a vu donc L5 ou bien S1 par une hernie discale qui siège au niveau du disque L4, L5 ou bien L5 S1 donc c'est fréquent ça touche le sujet jeune le vieux le vieux aussi et ça prédomine sur le sujet donc du sexe masculin vu que c'est un travailleur de force bon les facteurs qui favorisent ça donc la scoliose la scoliose c'est une déformation dans les trois plans de l'espace de la colonne vertébrale l'hieruchement la scoliose hyperlordose l'hystésis donc l'hystésis c'est un glissement entre deux vertèbres d'accord et bien sûr les traumatismes et les surcharges pondérales et les efforts prolongés la conséquence donc vous avez une compression d'une racine et parfois donc toute la hernie elle est volumineuse et elle va si vous voulez comprimer toutes les racines bon s'il y a une persistance du conflit vous avez des réactions inflammatoires locales et bien sûr vous pouvez avoir une fibrose ou bien une douleur qui dit radiculaire la plupart de ces hernies sont réductibles à l'occasion du repos le repos strict ou d'un mouvement mais certains ne le sont pas les hernies extériorisées volumineuses cliniquement donc une analyse successive détaillée des syndromes lombaires vous avez des syndromes radiculaires il faut connaître les éléments typiques qui peuvent orienter vers une lombo sciatique ou une sciatique secondaire pour le syndrome lombaire bien sûr il faut quand on dit lombaire ça touche le racisme lombaire uniquement d'accord il faut voir les lombalgies aiguës basses qui sont déclenchées par l'effort le soulèvement le traumatisme la torsion l'examen clinique bien sûr à l'inspection le racisme lombaire une attitude ontalgique donc au lieu qu'il soit comme ça courbe vous avez donc un racisme qui est rectilinie bien sûr effacement de la overdose lombaire et inflexion directe au croisé du côté non-doloreux donc il se penche il fait ça donc il se penche vers le côté si vous voulez il cherche une position ontalgique bon le racisme lombaire est mobilisable dans le sens de la déviation mais la flexion latérale opposée ne s'effectue pas donc qu'au-dessus de la région bloquée donc il ne peut pas bouger son racisme normalement mais ici on a l'impression qu'il est soudé vu de la douleur et tout ça donc il fait ça en bas c'est soudé c'est le signe de cassure il ne bouge pas harmonieusement mais si vous voulez on a l'impression qu'il se casse d'accord ? la palpation donc vous avez une contracture du muscle paravertébraux donc donc ces muscles sont appelés muscles paravertébraux vous avez le signe de la sonnette qui est déclenchée et déclenchement de la radicalisation par la pression de ce point douloureux donc si vous faites une petite palpation au niveau des vertèbres donc une petite palpation hop vous avez une douleur énorme qui se déclenche on appelle ça signe de la sonnette d'accord ? les syndromes radiculaires donc c'est la radiculologie souvent unilatérale donc au niveau du L5 ça touche la fesse la partie postérieure externe de la cuisse la jambe et se termine au niveau de la maladie externe donc soit au niveau du gros orteil L5 et au niveau des autres c'est L4 donc pour S1 ça va se terminer au niveau de la face postérieure de la cuisse le mollet le tendon d'achille rétro-madulaire externe et la face plantaire du pied sur le bord externe en direction des orteils vous pouvez avoir des désesthésies donc le fourmillement l'engourdissement donc tout ça c'est des signes accompagnateurs d'une sciatologie donc le gars c'est la douleur mais vous avez cette désesthésie donc il vous dit que voilà je ne me sens pas bien et tout ça fourmillement engourdissement il sent que sa jambe est lourde et tout ça donc tout ça ça entre dans le cadre de la sciatologie parfois intense intense déchirante insupportable donc on ne peut pas supporter ça et souvent donc c'est des douleurs qui sont qui sont modérés donc attention ces douleurs sont mécaniques mécaniques ça veut dire qu'elles sont calmées par le repos et augmentées par le mouvement d'accord ? le double prolongé bien sûr des facteurs des facteurs qui aggravent donc la station assise plus ou moins supportée la marche la marche donc mieux que la station debout le dicubitus il soulage surtout le latéral en chaîne de fusée et attention ces douleurs sont impulsives à la toux à l'éternuement et à la défication donc bien sûr il faut voir l'état de la marche donc c'est difficile le signe de l'ASEC le l'ASEC c'est quoi ? c'est quand tu élèves progressivement le membre inférieur ou le genou est tendu ça va déclencher une douleur bien sûr le patient il est en dicubitus dorsal certains angles de la radiologie donc élément évolutif du traitement le point de VALEX c'est quoi ? c'est un point douleur la pression sur le trajet du nerf donc soit au niveau de la fesse la cuisse le creux poplité la région antero-externe de la jambe et le tendon d'Achille pour S1 donc vous voyez que cette douleur elle n'est pas localisée ici mais elle s'étend elle s'étend donc surtout le membre inférieur d'accord ? bon neurologiquement donc il faut rechercher les déficits sensitifs donc parfois des hypoïstésies et apprécier les réflexes osteotondineux donc il faut voir donc le tonus musculaire des formes cliniques donc vous avez des formes selon l'entensité donc vous pouvez avoir des formes hyper hyper algiques donc des formes hyper algiques et vous avez des formes peu intenses donc peu intenses selon l'âge donc sur l'enfant et l'adolescent c'est exceptionnel le sujet âgé on peut voir ça et la femme enceinte c'est très fréquent pourquoi ? parce que vous avez une hyper lordose une augmentation du poids d'accord ? sur l'atteinte au niveau de la queue de cheval donc la queue de cheval c'est au niveau du rachis sacré donc c'est les petites fibres au niveau du rachis sacré provoquer provoquer donc par une grossesse vous avez donc des douleurs sphinctériennes donc une anesthésie pyrénale en selle elle laisse du cycle donc plus ou moins définitive d'accord ? il faut opérer en urgence vous avez des formes avec des troubles moteurs donc c'est pas bien c'est un difficile moteur discret donc dans vos sciatiques chroniques persistantes j'ai vu une patiente qui a une sciatique qui évolue depuis plusieurs années elle ne se fait pas traiter donc figurez-vous qu'elle a développé une scoliose une déformation une déformation de son rachis dorsolombaire donc pourquoi ? parce que elle a survécu avec cette douleur donc donc là on a terminé je ne sais pas si vous avez des questions donc là ce que je vous demande c'est nouveau pour vous c'est pas suffisant donc là je vous ai si vous voulez je vous ai un peu résumé le tout des trois cours qui doivent être pris enseignés notamment vous allez revoir ça à la maison si vous avez des questions là donc personnellement je suis à votre disposition vous savez qu'ils sont en train de faire un nouveau système d'études donc il sera appliqué aussi pour les quatrièmes, cinquièmes, sixièmes et tout ça c'est nouveau pour vous donc il faut vous habituer il faut vous habituer parce que parce que au niveau de l'Alger et au niveau de l'Oran c'est ce système là qui se fait donc c'est ça depuis x temps il travaille avec ce système modulaire donc si vous voulez que ça englobe ça englobe plusieurs modules d'accord il y a donc une tournée ça s'est corrélée avec le corona et tout ça j'espère que ça va s'améliorer et je vois que vous avez beaucoup de charge au niveau du cours donc il faut faire avec s'il y a des questions donc je suis à votre disposition même une autre fois après nos vacances d'accord je vous remercie merci